Vers 1985, par là, toute une série d'efforts commencent à apparaître, surtout parmi les chercheurs, pour voir et explorer ce qu'on pourrait faire avec le numérique. Je pourrais signaler ici mon collègue de l'Université du Québec à Montréal, c'est Stéphane Harnad. Stéphane Harnad a très rapidement essayé d'imaginer comment on pouvait faire ce qu'il appelait l'écriture dans le ciel, skywriting, et comment mettre du numérique là-dedans pour que les gens n'importe où sur la planète puissent lire ce que j'écris quand je l'écris. Donc, ce genre de rêve d'une espèce d'utopie, alors maintenant dans les nuages, commence à apparaître chez les chercheurs, et Stéphane avait lancé une revue tout à fait innovatrice, par beaucoup de côtés, numérique, sur la psychologie, la psychologie cognitive, à la fin des années 80. Ma propre revue en 1991 était beaucoup plus traditionnelle, en fait. C'était, si vous voulez, c'était adapter la technologie au modèle dominant de la revue, alors que Stéphane, je crois, avec plus de vision, voulait adapter la revue aux nouvelles technologies. Et donc, on entre dans une ère d'exploration où les commerciaux ne sont pas bons, ils sont même idiots. Je veux dire, par exemple, le projet Tulip d'Elsevir en 1991, c'est parfaitement comique. Ce qu'ils voulaient vendre, c'était des vidéodisques de revues papiers qui avaient été numérisés sur des vidéodisques. Et comme les vidéodisques demandaient une bande passante importante, ils pouvaient limiter, pensaient-ils, la diffusion de ces revues à l'intérieur d'un campus universitaire, parce qu'il fallait une liaison Ethernet. À l'époque, il n'y avait aucun réseau téléphonique qui aurait pu prendre et absorber la demande en bande passante de ces vidéodisques pour suivre les choses. Donc, ils cherchaient à restreindre sur un petit territoire, par un moyen technique. Vous voyez immédiatement la mentalité de ces gens qui étaient non pas d'utiliser la technologie pour en tirer tous les avantages, mais au contraire, utiliser la technologie pour essayer d'emprisonner les gens dans leur système. Donc, on voit que les commerciaux, en fait, ont peur. Ils ont très peur parce que qu'est-ce qui va se passer si ça devient numérique et on n'est pas capable de maintenir notre situation là-dessus. C'est ça leur problème. Comment adapter notre plan d'affaires au numérique ? Ou comment utiliser le numérique pour renforcer notre plan d'affaires ? Ce serait deux façons d'exprimer la chose.